Chers amis, chers peuples de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie immense de vous retrouver en ce jour béni du Seigneur pour partager avec vous l'espérance que donne la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Oui, nous avons besoin d'espérance. Nous avons besoin d'une consolation. Nous avons besoin d'une nourriture pour nous affermir dans ce temps, dans cette tragédie que traverse le monde et qui n'a pas de précédent. Mais bien avant, permettez que nous puissions incliner la tête pour invoquer le Seigneur. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Père de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, nous bénissons ton nom. Ô Seigneur, nous t'invitons. Viens et console-nous pas ta parole pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, chers amis, vous savez, des années en arrière, un navire expérimental, un sous-marin, aux Etats-Unis, a coulé. Avec tout son équipage, les opérations de sauvetage ont commencé, mais sans issue. Et après quelques temps, l'équipe de recherche commençait à recevoir des messages avec l'alphabet Morse que nous connaissons. Et ce message disait en instance, y a-t-il un espoir ? Y a-t-il un espoir ? C'était le message de quelques survivants qui essayaient avec les dernières énergies qui étaient en leur possession de chercher un espoir pour leur vie. Oui, je voudrais aussi me mettre à leur place, en cette circonstance, en ces périodes difficiles que notre monde connaît, et me mettre à la place de plusieurs personnes et poser la question, y a-t-il un espoir pour l'humanité ? Y a-t-il un espoir pour cette génération à laquelle nous appartenons ? Oui, chers amis, l'espoir est la substance de la vie. L'espoir est ce qui nous maintient en vie. Mais où trouverons-nous cet espoir ? Vous êtes sans ignorer que l'événement, que la terre vit aujourd'hui, cette pandémie du Covid-19. Un titre célèbre, un titre qui fait peur, un titre qui nous donne la chair des poules. Quand nous voyons tout ce qui se passe sur les écrans, quand nous entendons les messages qui nous viennent des médias, c'est effrayant. En un espace de temps, des dizaines de milliers de morts. Et pour encore ajouter à notre crainte des discussions sur le remède, c'était pour pas mes remèdes et d'autres en contredisent. Y a-t-il un espoir pour notre monde aujourd'hui ? Notre monde, oui, a formé des milliers d'individus, des milliers de médecins, des chercheurs, des scientifiques. Mais nous sommes à une croisée de chemin où tous ces hommes de notoriété n'ont pas encore trouvé ce qu'il faut pour cette maladie. Alors, je voudrais simplement nous tourner vers la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu seule que nous pouvons trouver de l'espoir. Frères et sœurs, oui, nous le savons, ce qui adviendra demain. Nous le savons, mais la parole de Dieu est une source de vie. Oh, David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. Ta parole nous donne de la consolation et nous donne de l'espoir dans ce monde. Oui, dans le texte de Jean au chapitre 14, verset 1 à 3, un texte bien connu, un texte qui fait partie des promesses précieuses qui nous a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce texte dit en substance, « Oui, que votre cœur ne se trouble point. » Mon frère et ma sœur, « Oui, il y a de quoi à être troublé. » « Il y a de quoi à être troublé. » « Parce qu'il n'y a plus d'issue. » « Chaque jour, lorsque nous sommes à la télévision, le chiffre des cas confirmés ne fait qu'augmenter. » « Il ne fait qu'augmenter des milliers de morts. » « Oui, nous ne savons plus où mettre la tête. » « Notre monde va-t-il à sa fin ? » « Mais le Seigneur Jésus-Christ, celui qui connaît la fin dès le début, celui qui est l'alpha et l'oméga, oui, une fois, a rassemblé ses disciples et leur a donné cette promesse que je voudrais aussi partager avec vous, que votre cœur ne se trouble point. » Ne soyez plus désespérés. Ne soyez pas paniqués parce qu'il y a des choses que le Seigneur nous a annoncées qui doivent se passer maintenant. Oui, certainement, nous sommes arrivés au moment où il ne fallait pas. Mais nous sommes dans cette génération et nous devons voir ces telles choses que le Seigneur a prédites dans le passé. Mais il nous assure en disant que votre cœur ne se trouble point. croyez en Dieu. Oui, nous vivons dans un monde où la terre a perdu la foi en Dieu. Nous vivons dans un monde où on ne veut plus entendre parler de Dieu. Oui, mais aujourd'hui, cette pandémie a arrêté tout ce qui faisait le plaisir de ce monde. Les écoles sont arrêtées. Les universités sont fermées. Oui, les casinos ont fermé. Les stades qui rigorgeaient des milliers de supporters sont fermés. Et tous, nous espérons que par la puissante main du Seigneur, cette pandémie soit écartée. Oui, Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Oui, l'espérance de l'humanité ne se trouve pas dans ce monde. L'espérance de l'humanité se trouve dans la parole du Dieu. que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. C'est impératif à nous, les hommes du 21e siècle. Croyons en Dieu. Tous ceux dont nous avons mis notre espérance, nos médecins, nos chercheurs, font ce qu'ils peuvent. Mais, il faut la grâce du Seigneur. Il faut la main du Seigneur. Il faut le doigt de Dieu comme au temps de l'Égypte, où le doigt de Dieu a manifesté sa puissance en délivrant son peuple. Peuple de Dieu, le Seigneur vous appelle. Il vous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs de me dans la maison de mon père. Mais si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Christ ne peut mentir. Dieu ne peut mentir. Car il est la vérité lui-même. Il dit, je vais vous préparer une place. Juste pour nous dire que la terre n'est pas notre place. Frères et sœurs, nous avons un royaume. Nous avons un endroit préparé par le Seigneur. Et il nous a promis qu'il revient très bientôt. Je reviens très bientôt. Je reviens vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a de l'espoir. Covid-19 n'est pas la fin. Oui, ce que nous devons retenir, c'est que Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu même le Covid-19. Il y a de l'espoir pour vous et moi. Préparons-nous donc. Préparons-nous donc car la terre va bientôt mettre où il y a le rideau sur son histoire. Qu'attends-tu, mon frère? Qu'attends-tu, ma sœur? Pour croire en Christ et pour espérer en lui car sa promesse seule tient. Sa promesse seule tient aujourd'hui et pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne le courage. Que le Seigneur tourne votre pensée, votre esprit inlassablement vers lui afin que vous soyez aussi de ceux qui attendent la bienheureuse espérance. Que le Seigneur vous bénisse. A très bientôt. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501